Musique Ce prix rend hommage à une véritable affaire de famille. Basée à Valdaon depuis sa création, la boulangerie-pâtisserie Imbert est aujourd'hui menée de bain de maître par le fils René Imbert, un artisan qui a toujours la main à la pâte pour du 100% fait maison. J'ai repris cette entreprise avec l'aide de mon épouse qui est venue à la vente. La principale activité de la boulangerie c'est déjà bien sûr le pain et la viennoiserie 100% maison. Et maintenant bien sûr chaque boulanger qui veut se démarquer, qui veut se dynamiser, est obligé de passer par le snacking. Et bon après en second plan pour nous, il y aura la pâtisserie. Aujourd'hui on est 11 dans l'entreprise, donc il y a 3 vendeuses. J'ai 3 salariés boulangers qui ont été formés dans l'entreprise et puis j'ai 4 apprentis. Tous ces jeunes ont un cursus bien particulier dans l'entreprise. J'essaie de les garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire les former au niveau du CAP. Puis après leur proposer soit un BP, soit une mention complémentaire. Et à l'issue de ces 4 ou 5 années, je le propose un emploi dans l'entreprise. Mathieu est mon chef boulanger, il est jeune. Il a fait tout son apprentissage au sein de l'entreprise. Et à l'issue de son BP, il y avait une place de chef qui s'est libérée et c'est lui qui l'a pris tout naturellement. Pour l'accompagner, nous avons Valentin, donc là c'est le fils de la famille. Et lui, il a fait son apprentissage chez les compagnons du devoir. Il a fait 4 ans en apprentissage, donc 2 ans en CAP boulanger et 2 ans en BP boulanger. C'est sûr que nous, le principal moteur de l'entreprise, c'est la formation. J'ai été moi-même un président de la formation pendant une vingtaine d'années. A l'heure actuelle, j'ai déjà formé 20 apprentis au sein de l'entreprise. J'envoie mes jeunes, surtout les jeunes qui sont déjà bien confirmés, faire des longs stages à l'école nationale de la boulangerie, soit à Rouen, soit au Rillac. Il y a eu l'arrivée de la mutuelle. Ça fait à peu près 8 ans, je crois, qu'on a mis en place cette mutuelle, sachant quand même qu'il y avait des apprentis ou un tiers des salariés en entreprise en boulangerie qui n'avaient pas de mutuelle. L'avenir, toujours bien sûr, la formation, l'apprentissage, avec l'envie de leur donner, l'envie de leur apprendre le goût du 100% maison, parce que nous, on sera, on se battra toujours pour ça. Tous les jours, on prend une baguette au hasard, on la coupe, et on regarde un petit peu l'aspect de cette baguette, si elle nous convient, s'il y a du croustillant, si l'ami est bien souple, bien alvéolé, et puis là, à partir de là, on est content. Bien sûr, la Banque Populaire, c'est un partenariat depuis le départ. Ça fait 25 ans que ça dure, et c'est sûr qu'il y a des fois où on a des choses à se dire, mais je pense que c'est normal, et puis c'est ce qui fait les bonnes relations. Ce prix était présenté par l'équipe de l'agence de Valdaon. Bravo ! Aura-t-elle du pain sur la planche avec la question du lauréat ? Alors, M. Dubol, pour fabriquer le croissant au beurre, qu'est-ce qu'il faut comme matière première ? Du beurre, de la margarine ou de l'huile ? Alors, il faut, à mon avis, beaucoup de margarine pour faire un bon croissant au beurre. Voilà, c'est ce que j'attendais, j'étais sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada